Bonjour, je suis Philippe Villet et je suis en charge de l'une des campagnes pour Mythic Battles Panthéon. Par le passé, j'ai travaillé sur les deux extensions de claustrophobia et puis plus récemment sur le jeu Conan. Donc j'ai été contacté par l'équipe de Mythic Battles pour écrire une des campagnes pour le jeu. La campagne met en scène une lutte entre deux alliances. L'une est menée par Zeus, l'autre est menée par Hadès. C'est une lutte fratricide et l'objet de cette lutte est de devenir le roi des cieux. Je n'avais pas de liste prédéfinie de dieux, je partais du principe que tous les dieux allaient être débloqués durant la campagne. Donc je devais inclure dans ces deux alliances tous les dieux de cette campagne. J'ai d'abord créé les scénarios avant de fixer les alliances. Pour créer un scénario, j'avais une map, à chaque fois j'avais une map et je devais faire deux scénarios par map. Il y avait quatre maps donc je devais faire au moins huit scénarios. Certainement il y en aura un neuvième qui servira de conclusion à la campagne et qui devrait normalement se dérouler sur deux maps. Il faut savoir que les résultats obtenus lors du premier scénario d'une map, les résultats auront une influence sur le second scénario de cette même map. Chaque scénario proposera des conditions de victoire différentes du mode classique de Mythic Battles. Donc il y aura des ajouts, de nouvelles règles. Par exemple, chaque scénario proposera des événements spéciaux que l'on pourra déclencher en dépensant des cartes Art de la Guerre. Et ces événements spéciaux auront un lien direct avec les objectifs du scénario. Dans l'un des scénarios, il faudra capturer l'un des monstres. Et dans le deuxième scénario de cette même map, l'alliance ayant capturé ce monstre pourra l'utiliser dans sa compo. Les objectifs des scénarios sont influencés par la map, par la topographie de la map. Par exemple, dans une des maps, il y a des cages et donc les cages m'ont inspiré l'idée de capture de monstres qu'on pourrait réutiliser dans un scénario suivant. Pour l'instant, il y a quatre maps. Donc il y a l'Olympe, le labyrinthe du Minotaure, le Tartare et le Styx. Alors bien sûr, chaque scénario a fait l'objet de playtest. D'ailleurs, ils sont toujours en cours. On va faire un maximum de playtest pour que les scénarios soient équilibrés. Le système de recrutement des armées sera très proche du système existant dans les règles de base. Il y aura quelques petits ajouts, quelques petites modifications en fonction des objectifs du scénario. D'abord, j'ai une idée de mécanique que je veux absolument intégrer à la map. Donc je fais des essais pour voir si cette mécanique fonctionne. Rarement, elle fonctionne du premier coup. C'est suite après playtest qu'on se rend compte qu'il faut modifier certaines choses. Je suis constamment en relation avec Franck qui s'occupe du background de Mythic Battles. Et donc, quand je construis les scénarios, ensuite je lui soumets l'idée de mon scénario via email. Et on en discute pour établir la toile de fond, pour établir la trame. On a une trame globale et ensuite on la travaille map par map. Le système de recrutement, je l'ai dit, il était classique. En fait, ce qui peut changer, c'est des éléments de gameplay que j'ai introduit dans le scénario et qui en fait sont déséquilibrés ou ne fonctionnent pas bien. Donc on les lisse avec les playtest, on lisse ces nouveaux mécanismes pour qu'ils ne s'intègrent parfaitement au scénario et qu'ils ne génèrent pas de déséquilibre. Je ne suis pas le seul à réaliser une des campagnes pour le jeu. Il y aura une autre campagne réalisée par une autre équipe. On n'est pas en relation puisque Léonidas Vesperini ne voulait pas qu'on soit influencé par le travail de l'autre groupe. Donc on travaillait chacun dans notre coin pour essayer de faire quelque chose d'original et de ne pas être influencé ou d'essayer de copier les idées des autres. En fait, la campagne a été faite en sorte qu'on utilise un maximum de dieux. Ça veut dire que, par exemple, lors d'un scénario, si un des dieux est éliminé ou a été blessé, dans le scénario suivant, il y aura des conditions restrictives pour pouvoir le recruter à nouveau. Et du coup, on sera plutôt tenté de recruter un autre dieu. Ainsi, ça permet de jouer l'ensemble des dieux de la campagne plutôt que de toujours se concentrer sur un seul dieu, sur son dieu préféré. Ça permet de maîtriser plus de dieux, de maîtriser le gameplay de plus de dieux. C'est une sorte de repos forcé, en fait. La bataille a usé le dieu, l'a fatigué, et donc il devra se reposer pendant la bataille suivante. Bien sûr, ce sera possible de le recruter lors d'une autre bataille, mais il faudra laisser passer un certain laps de temps. Zeus est mon dieu favori. Tout d'abord parce que la figurine en appose. Esthétiquement, il est très sympa, très réussi. Ensuite en jeu, il a une attaque de zone surpuissante, qui en mode duel est toujours très utile. Et surtout en mode multijoueur, ça permet de donner la pression sur d'autres joueurs. En gros, je peux leur dire, ne m'attaque pas sinon je risque de t'envoyer la foudre. Et mine de rien, ça marche, ça sert. Certains joueurs ne m'attaqueront pas parce que ils ont cette épée de Damoclès qui peut leur tomber dessus à tout moment. Ensuite, c'est un dieu polyvalent, facile à jouer. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501